Voilà, maintenant j'ai ici deux fichiers shape, l'un avec les comptants romans, donc ça c'est un fichier shape, et puis tous les autres comptants qui sont non romans, je les ai séparés en deux couches, et puis on va maintenant les remettre ensemble. Donc on a deux fichiers, c'est important qu'ils aient la même projection, ce qui est le cas chez moi, chez les deux, on EPSG 21781, qui est la projection suisse. Donc maintenant pour les mettre ensemble, j'ai un outil dans le menu vecteurs, c'est dans Data Management Tools, ça s'appelle Merge Shape Files to One. Et puis en fait là, on peut donner le type de fichier shape, donc un polygone ligne au point, nous on a des polygones. Et puis là, il faut donner un dossier d'entrée, c'est-à-dire qu'il va en fait prendre un dossier, et puis traiter tous les fichiers shape qui se trouvent à l'intérieur de ce dossier. Donc il faut d'abord que je aille mettre les couches dans le même dossier, ce qui n'est pas le cas actuellement, mes couches se trouvent ici, donc ici j'ai la couche des comptons non romans, puis ça c'est les comptons romans. Donc je vais écrire un nouveau dossier, comptons merch, je vais l'appeler tout simplement, puis je vais mettre les deux couches dans ce dossier. Allez hop, j'ai regardé, voilà, je crois que ça s'est bien passé. Donc je retourne, je vais aller sélectionner ce dossier-là, c'est comptons merch, voilà, choose, le fichier de sortie, je vais l'appeler comptons tout simplement, voilà, et puis maintenant, ok, voilà, ça allait très très vite, il l'a déjà fait, je ferme ça, puis je peux aller ajouter la nouvelle couche maintenant au projet qui s'est appelé comptons.shp, c'est ici, voilà, open, et puis j'ai à nouveau mon fichier cheap avec les comptons.